et voici donc le trou numéro 4 et c'est le parc 4 des concours 250 on va dire 260 mètres tout en montée c'est à prendre en compte tout en dévers gauche droite les balles ont tendance à partir sur le côté et une série de difficultés qui rendent ce trou particulier je m'explique tout le côté un hors limite regardez comme c'est joli on voit le champ là de colza donc là vous êtes sûr que les balles se font inspirer surtout qu'aujourd'hui on a un vent la gauche droite juste devant là je sais si vous voyez juste devant c'est une mare de flotte je ne sais pas combien il peut y avoir de balles à cet endroit là donc on va le jouer je vais aller m'aligner là haut sur le bunker qui se trouve tout là haut que je ne m'atteindrai pas et on va la jouer hop elle est partie pas l'ombre en gros sur la gauche sur la gauche le coup est pas extraordinaire j'ai un petit peu gratuité voilà donc celui là il est plutôt pas mal il n'est pas simple n'est pas compliqué non plus maintenant un membre me disait tout à l'heure 60% du golfe des concours se joue ici car vous avez la mare j'espère que vous entendez le son d'ambiance la mare combien de balles là dedans je ne sais pas mais c'est un aspirateur à balles si vous regardez bien le hors limite les arbres toute la difficulté moi je suis allé me mettre sur la gauche je suis plutôt sur la gauche je suis plutôt content de ma balle parce qu'en fait c'est plutôt safe j'ai l'ouverture parce que le le gris n'est plutôt bien défendu j'ai le pic des 100 mètres qui sont passés il doit me rester un 60 je pense un de 70 mètres en montée vous allez voir tout le trou en fait n'est pas simple à aller là et là j'avais bon coeur on a juste l'entrée on voit le drapeau qui est sur la droite là bas je suis parti du coup à droite et ben voilà et oui les pieds sont plus bas et ben voilà je viens de me faire avoir j'ai la balle qui termine dans le bunker de droite on va dire que c'est les en mai commence normal on va rester de golf est un sport mental le le mental a toute son importance et en fait je m'efforce je m'entraîne et la caméra m'a aidé à ça à m'efforcer de rester positif de donner des commandes positives à mon cerveau je regarde une chaîne celle de l'édouard montaz spéciale étiquage j'en profite et j'adore la sémantique le dialogue qui est donné au cerveau c'est ça je me contente je contemple mes balles je me contente de ce que je joue je prends plaisir alors ah non je ne suis pas dans le bunker je ne suis pas non plus et voilà ma balle est pas super bien posé ce qui va m'imposer quand même un coup relativement technique si je veux atterrir correctement sur le green même pas comment alors un coup d'essai la balle en descente j'ouvre donc là parce que je veux qu'elle monte elle est montée ok après roule quand même pas mal bon je suis quand même content alors voilà la joie des concours c'est en même temps de sortir des coups bas faut sortir de certaines situations c'est pas un golf facile alors vos pronostics vous pronostics je tic je la rentre ou je ne la rentre pas cette balle j'ai pas gagné le bogey fou c'est toujours un plaisir de vous emmener golfer c'était le trou numéro 4 des concours bon là je ai un boulot je peux être une approche c'est propre je suis quand même content de ce que je fais et on va enchaîner il reste deux trous le 5 le 6 pour faire faire un tour complet et concours allez nous revoilà au golf des concours nous revoilà au golf des concours c'est le trou numéro 5 celui là il est pas mal encore regardez bien étroit le green partagé avec le trou numéro 2 c'est le grand haricot et on est sur la partie gauche du green donc il ya du monde en bas qui est sur le trou numéro 2 donc en fonction d'où je mets navale oublier de cliquer balle et voilà 127 mètres on doit être à 125 mètres la entrée de green donc on pourrait presque considérer 130 mètres sur le sur le green en bas où se trouve drapeau sauf que comme on est en descente moi je l'attaque là je vais mettre un fer de 7 heures voilà qui peut gratouiller un peu gratouiller donc il n'a pas volé j'aurais une approche un coup d'approche le pitch un petit pitch à faire vous allez comprendre que celui ci en mode pitch n'est pas simple bon ça fait fait quelques trous que je fais le malin juste faire un beau gay sur le trou numéro 4 joue plutôt pas mal depuis tout à l'heure je m'emballe c'est le risque aussi je monte en confiance là je viens de gratter ma balle aller un peu donc elle a perdu toute la distance que je souhaitais je vais avoir une approche à jouer mais pas une approche des plus simples parce qu'en fait et qu'on court à cette particularité monte et descend donc là je vais avoir une approche en descente pas forcément facile avec un drapeau qui est entrée de green très peu de place pour rouler un terrain qui est encore un peu gras donc en gros je suis en train de vous partager ma réflexion de comment je vais le jouer donc voilà ce que ça donne déjà donc là on a ma balle qui est sur le fairway fairway est un petit peu grassouillé on a le terrain qui est en descente mais très peu de place pour placer la balle ah j'ai bien fait monter mais j'ai bloqué mon club ah merde pardon un zut ça perd l'hypopètes stop 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 il roule à 1 2 3 au 5 c'est pas mal je sauve le je trouve moins que je sauve le le beau qui est un pas gagné donc le trou numéro 5 par 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 blog et blog et ou plutôt pas mal si j'arrive à faire un tour un tour sur six trous sur cette lancée tout je suis plutôt content à je vous aurais emmené golfer sur mon golf de coeur d'origine là où j'ai débuté et oui allez au numéro 6 je vous vous le présente tout de suite alors le trou numéro 6 des concours le voici donc tout en montée vu sur la ferme pédagogique en face là où les enfants viennent découvrir le golf il fait 112 mètres entrée de green ou non moi je vais le mettre à 120 je l'estime voilà une montée à 120 mètres et la particularité trois bunkers un à droite un au milieu devant et un à gauche donc le green est plutôt super bien défendu j'ai pris un fer 7 en main j'espère que ça va suffire j'espère que ça va suffire allez c'est hors de mon contrôle pas mal elle est plein ferouais plein ferouais elle est plein green je suis content de cette bague un bon départ et voilà on termine ce ceci trou est qu'en cours donc voilà ça il est vachement bien pour les gens qui sont sur l'agglot de cergy ou à proximité de cergy pintoise entre midi et 2 en fin de journée ce que je viens de faire là pour une après midi complète vous faites trois tours vous faites un 18 1 là il plutôt rapide on fait un citrou sur un bon rythme les faits en trois quarts d'heure en moins d'une heure il est fait un bon rythme ce qui est que la pause la pause du midi 1 6 7 8 9 trop vous avez fait vous avez fait votre parcours voilà et qu'en cours c'est un golf associatif qui vit avec ses membres avec ses bénévoles beaucoup d'efforts qui sont faits pour entretenir ce parcours c'est ici que moi j'ai découvert avec la convivialité des membres que j'ai découvert le golf le plaisir du golf des événements comme la fête des concours au mois de septembre qui est toujours très très amusant à faire alors si vous avez des amis à qui voulaient faire découvrir le golf je vais pas dire faites comme moi mais c'est ce que je vais faire moi je vais emmener des amis ici donc j'ai déjà une petite liste de potes de connaissances de gens qui ont parlé du golf je les emmène faire des portes ouvertes et des initiations parce que c'est toujours bien de passer dans les mains d'un pro mais je les emmène souvent pour ne pas dire toujours avec en cours parce qu'en cours ça leur permet de découvrir les joies du parcours et voilà vous pouvez découvrir les joies du parcours avec en cours et le bonheur du golf donc j'espère que cette partie j'espère que cette partie vous a plu comme d'hab vous aimez je vous emmène golf et un pouce en l'air un like un like et un pouce bleu un partage partager cette vidéo à vos amis donner leur envie d'aller découvrir le golf abonnez vous à la chaîne youtube et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche ça vous permet de recevoir les vidéos en avant première ou du moins dès que je les mets en ligne et puis on se retrouve très prochainement sur d'autres golf je vous emmène golf et voilà j'ai quand même le fini voilà ma balle à pitcher donc à hauteur du drapeau mais un peu loin quand même une pitch et là donc toujours mon petit plaisir à relever mon pitch alors je sais pas comment ça va se passer normalement on n'a que le droit d'utiliser le terme pitch je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo c'est hors de mon contrôle j'allais dire un part ce qui m'aurait fait un plus 2 et maintenant je fais un tour avec en cours à plus 3 écoutez moi je suis content 1 3 à 3 bogey ça fait plus 3 sur un tour avec en cours et ben ça a été un plaisir de vous emmener à golfer avec en cours en mode vlog vous avez cette fois-ci 6 trous qui vous sont présentés et je vous invite à faire découvrir ce golf cette association le plaisir du parcours avec en cours et voilà de liker la page facebook du golf des cancours qui vient d'être lancé puis vous avez une opération je crois spéciale qui est en train de se faire pour attirer du monde je peux pas trop dévoiler parce que je ne sais pas ce qu'il y a la clé mais il me semble qu'on parle de voyages de choses comme ça ça vaut le coup de venir s'inscrire ici allez à bientôt sur les parcours à bientôt je je vous emmène golfer et à très très bientôt pour le plaisir du golf et de ses parcours ciao les amis